et bonjour tout le monde c'est oxy moze aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo minecraft et aujourd'hui les amis mon fils diego est toujours porté disparu donc aujourd'hui on va essayer de le retrouver et de le sauver des mains de skate vous savez c'est la personne qui l'a enlevé c'est un enfant qui est un petit peu plus grand que lui mais qui m'en veut à moi parce que d'après lui et bah j'ai tué son père alors j'ai tué personne du gérer j'ai tué personne les amis donc voilà aujourd'hui on va aller sauver diego et du coup on pourra passer des belles fêtes de noël donc les amis j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire je suis avec le rat regardez t'es mal à taille du rat oubliez pas de mettre un gros pouce bleu les amis je compte sur vous et oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis c'est le bouton rouge 6 quand vous cliquez sur ce bouton ça vous demande de créer un compte et bah je vous invite à créer un compte ça prend deux minutes et c'est totalement gratuit et une fois que c'est fait et bien vous activez la cloche comme ça vous recevrez une notification dès que je fais une vidéo ou un live voilà voilà il y a aussi la boutique de vêtements qui est en description les amis regardez tout 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 ça et bien voilà c'est les photos des abonnés qui reçoivent il y a tellement de photos les amis je vous laisse regarder un petit peu toutes les photos et c'est vraiment une toute petite partie des commandes je vous jure il y a ça ce nombre là en commandes par jour je vous jure que c'est vrai là avec les fêtes de noël en plus il y a le code oxy30 les amis qui vous donnera moins 30% sur toute la boutique donc foncez les potes pour les périodes de noël pour un petit cadeau même bah je vois qu'il y a beaucoup de commandes qui viennent du père noël donc je pense que là vous allez être gâtés pour noël les amis donc ça ça va être incroyable bref il y a également aussi un cadeau par jour dans les vidéos avec le calendrier de l'avant que j'ai confectionné là aujourd'hui on est le 10 décembre et hop là et attention là c'est un abonné aura une maison à son nom dans la ville let's go let's go les amis et bien voilà un abonné aura une maison à son nom dans la ville je vous rappelle que il y a un abonné dans la dernière vidéo qui aura une dédicace aujourd'hui donc j'en parlerai après de ça j'en parlerai après aujourd'hui il ya un truc plus important et j'ai fait un plan à mon petit rat il attendait à le froid qui le je le réchauffe voilà et le froid il te et je crois que le froid les amis il était en train de le geler là bah oui il a super froid les amis laura t'as froid ou pas ah bah il a super froid les amis bon let's go on va aller sur les lieux du crime je vous rappelle que comment ça se fait que comment je sais que Diego a été enlevé et qu'il a été enlevé par bah par par skate en fait c'est tout simplement parce que j'avais reçu dans la dernière vidéo allez voir la dernière vidéo j'avais reçu cette lettre là ma vengeance cette terrible espèce de tueur et en fait il n'y a qu'une personne qui m'a traité de tueur récemment et bien c'était ce skate là que j'avais dans la vidéo de mercredi que j'avais rencontré c'est la première fois que je le voyais et en fait il pensait que j'avais tué docteur Jean Bernard Jean-Fondré Cazeneuve donc son père alors que pas du tout et depuis il me prend toujours pour le tueur de son père alors que c'est pas vrai ça m'énerve et il me dit la vengeance sera terrible vous voyez c'est pas si une skate mais comme c'est un enfant qui savait pas parler et que là je vois qu'il sait pas écrire je me suis dit bah voilà une traite de tueur en plus il sait pas écrire c'est forcément lui à 1000% et du coup et bien je suis allé voir Diego pour bah je me suis dit bon c'est quand même un enfant j'ai pas peur de lui mais c'est il est quand même inconscient et il avait une arme entre les mains la première fois que je l'ai vu franchement je peux prévenir Diego et en fait quand je suis allé voir Diego qui était dans la maison rose avec sa copine bah il y était pas j'ai regardé les vidéos surveillance et j'ai vu Diego se faire enlever tout simplement bah par skate tout simplement et il était dans cette en fait il était en train de jouer tranquillement skate est arrivé par là hop il a menacé Diego avec une arme et ils sont allés dans ce trou là alors j'y suis allé dans la dernière vidéo mais à part une regardez comment c'est grand à part c'est tellement vaste que j'ai pas pu tout faire et à part cet endroit là avec un peu de lumière les amis je vous avoue que j'ai 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 pas je pense que c'est là hein mais y'a pas j'ai pas vu d'autres indices donc ce qu'on va faire les amis avant d'être sûr que ça soit là on va tendre un piège à skate on va lui tendre un piège si Diego est retenu prisonnier si Diego est retenu prisonnier et bien dans cette grotte alors que bah voilà et bien en fait skate va forcément entrer et sortir par là ou par une autre entrée mais y'a des chances que qu'il rentre et qu'il ressort par là puisque je vous rappelle qu'il est pas non plus c'est pas non plus Elon Musk vraiment c'est un gros débile ce skate donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tendre un piège ici une ficelle une corde et quand il va passer il va se prendre la ficelle dedans enfin il va se prendre la corde dans les pieds et il va déclencher un signal qui va faire sonner mon téléphone donc on va construire ça tout de suite les amis vous allez voir donc regardez on va prendre nos signes redstone on va prendre un crochet on va prendre du fil fil voilà tac fil 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 on va mettre non c'est ficelle pardon donc on met des ficelles tac voilà avec le crochet je l'ai enlevé alors on va reprendre le crochet on va prendre la lampe redstone et regardez si je le fais bien on va mettre le crochet ici on va mettre l'autre bout du crochet ici et là on va mettre une ficelle voilà vous voyez elle est presque invisible alors bon on voit un peu à cause de la neige donc on voit qu'il y a une délimitation avec la neige donc on va faire un peu une fausse délimitation un peu plus loin pour que ça soit pas un peu cramé tac 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 voilà on va faire ça ça voilà et du coup il est tellement bête que je pense qu'il va pas voir la mascarade alors bah d'ailleurs on va on va faire ça tac 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 voilà il va pas voir la mascarade le fil sera bien tendu et regardez bah il y a le rat qui marche sur le fil marche sur le fil le rat marche voilà donc ça active ça active le fil vous voyez que ça tend comme ça donc là on va mettre un signal de redstone on va le mettre juste là en fait tac tac et là vous voyez hop la lumière s'allume alors il faut pas que le skate voit que la lumière s'allume mais en fait il faut que ça prévienne ça m'envoie une notif sur mon téléphone donc normalement ça devrait fonctionner on va mettre ça ici ça ici comme ça et ça là et vous voyez on va renfermer la lumière on s'en fout de la lumière en fait vous voyez ça l'active quand même même quand c'est derrière ça va l'activer et ça va envoyer un signal à mon téléphone voilà c'est tout ce que je veux les amis et là vous voyez qu'il n'y a pas de lumière il n'y a pas de quoi que ce soit on va mettre d'ailleurs on va mettre un petit peu plus d'herbe ici voilà on va mettre ça comme ça j'espère qu'il ne va pas avoir le changement et du coup ici voilà regardez c'est invisible c'est invisible il va remonter il va rien voir passer hop là et il va marcher dessus sans même s'en rendre compte ça c'est vraiment vraiment cool donc voilà le piège est mis en place il n'y a plus qu'à à revenir chez moi à attendre et du coup ça va émettre un signal sonore sur mon téléphone une petite alarme donc là je l'ai activé les amis et du coup et bien maintenant dès qu'il y a quelqu'un qui va rentrer ou sortir et bien je vais recevoir une notif allez on se retrouve dans la maison une fois que ça sonne à tout de suite ok les amis en attendant que mon téléphone se mette à sonner et bien je devais dédicacer une personne dans la vidéo d'aujourd'hui donc je vais dédicacer Melvin59 les amis puisqu'il m'a mis un commentaire super gentil j'aimerais être dédicacé je t'adore trop j'adore tes vidéos ça me remonte le moral surtout quand tu faisais des vidéos avec Cusco en juin 2020 j'étais pas bien mais grâce à toi ça allait mieux idée de vidéo le baptême de Diego il m'a même donné une idée de vidéo ça fait trop plaisir donc voilà merci de me donner des idées de vidéos et merci beaucoup à Melvin59 comprenez que je suis un peu dédéçu en faisant ça parce que je peux pas dédicacer tout le monde malheureusement j'ai tellement d'abonnés qui veulent avoir une petite dédicace mais voilà si je peux faire gagner le maximum de trucs à mes abonnés bah voilà c'est super cool donc oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et peut-être que pourquoi pas je dédicacerai une personne comme ça gratuitement dans la prochaine vidéo en plus de donner un nom d'abonné dans la maison de la ville et tout donc n'hésitez pas les potes et oubliez pas d'aller checker la boutique regardez là sur mon ski de Minecraft j'ai un sweet oxymose et bien j'ai le même dans la vraie vie voilà il est super bien j'ai aussi le le porte-clés j'ai la coque de téléphone donc let's go les potes si vous voulez commander dans la boutique enfin franchement ça fait vraiment super plaisir et comme d'habitude bah vous mettez un gros pouce bleu vous mettez des commentaires et tout et voilà oh les amis mon téléphone sonne mon téléphone sonne attendez je crois que c'est vraiment attendez les amis attendez les amis c'est vraiment c'est vrai Diego Diego oui c'est vraiment Diego les amis attendez on va aller voir ça c'est la sonnerie spéciale que j'ai mise viens 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 dépêche toi dépêche toi le rat c'est la sonnerie spéciale que j'ai mise pour quand il y a un mouvement donc on va y aller directement les amis ça m'a fait hyper peur j'ai sursauté j'avais mon tel à la main j'étais en train de finir de dédicacer les gens et tout et vraiment ça m'a surpris j'avais le téléphone à la main je savais pas franchement je pensais pas que ça allait arriver aussi vite les amis je pensais que j'allais avoir attendre à une heure deux heures trois heures presque le coucher du soleil ou la nuit pour avoir une alarme et pas du tout j'ai eu le temps de rentrer j'ai fait une coupure mais j'aurais même pas eu besoin de faire de coupure juste le temps de rentrer je fais les dédicaces et bam mon téléphone sonne bon bah c'est une bonne nouvelle les amis j'espère que c'est pas le vent qui a fait coucher de l'herbe et qui a appuyé sur le fil ou même un animal comme le rat par exemple j'espère que c'est pas un animal qui a déclenché le truc et tout sinon je me déplace pour rien on va aller voir ça les amis donc ok alors alors qu'est-ce que je vois là on est presque arrivé les amis on est presque arrivé on est devant la maison hop et oh attendez il y a quelque chose qui bouge dans l'herbe là-bas oh cache-toi c'est skate c'est skate les amis c'est skate il est là regardez il est juste là il vient de re-rentrer il vient de re-rentrer regardez regardez il est là oh mon téléphone chuuut 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 purée les amis mon alarme elle s'est re-déclenchée comme il est repassé par là l'alarme elle s'est re-déclenchée il est en dessous fais attention il est en dessous je le vois il est en dessous je crois qu'il a entendu l'alarme les amis ils se doutent de quelque chose purée mais ça a bien marché il a dû partir faire quelque chose sortir faire je sais pas aller faire pipi ou j'en sais rien il est re-rentré mon alarme s'est déclenchée quand elle est partie et quand elle est revenue les amis attendez il est rentré vite il faut pas le perdre de vue allez allez Laura suis-moi oh purée c'est bon j'ai désactivé l'alarme les amis j'ai oublié de la désactiver il est là il est là il est là on va mettre des torches on va mettre des torches sinon on voit on voit rien chuuu chuuu les amis on se tait pas de bruit il est là on dirait qu'il est on dirait qu'il est quand même très prudent il est très méfiant il descend vers la lumière c'est ce que je me disais j'en étais sûr t'entends ça Laura alors là les gars ok oh j'avais pas vu qu'il y avait ça il y a un squelette là il y a une espèce de caverne chuuu il y a une prison il est où Diego il est pas dans la prison les amis il y a de la lave il y a un espèce de truc je sais pas ce qu'il y se quête peut-être un truc pour un truc satanique on sait pas il y a un truc là dans la lave oh il y a Diego qui pleure il y a Diego qui pleure il y a Diego les amis il est enfermé là chuuu attendez on va remonter le rat le rat t'as vu ça il y a Diego qui est dans une espèce de bulle envers dans la lave mais c'est un fou furieux c'est un fou furieux ce skate ce steak c'est un fou furieux les amis ce skate steak steak skate les amis c'est un fou j'ai même pas mon arme j'ai oublié mon arme alors que lui il est armé j'ai aucune chance contre lui j'ai aucune chance le rat j'ai aucune chance comment je peux faire il est là bon peut-être les amis j'ai un plan peut-être que si j'arrive en criant très fort en mode ouais fais attention à toi je suis dangereux et tout attendez je vais pas parler trop fort là mais genre si j'arrive et j'arrive en gueulant en courant ouais fais attention à toi peut-être qu'il va lâcher son arme ou il va prendre peur je sais pas j'ai que ça parce que moi j'ai pas mon arme et là chaque minute compte les amis je peux pas retourner à la maison prendre mon arme je vais tenter ça les amis on tente ça franchement mettez un gros pouce bleu je compte vraiment sur vous les amis c'est hyper important de mettre un gros pouce bleu et là franchement si on y arrive j'arrive à libérer Diego je m'en fous on le prend en otage on fait péter la caverne je m'en fous il y a le père qui est mort bah il y a le fils qui mourra aussi on s'en fout les amis on s'en fout donc rester jusqu'à la fin on fera péter la caverne on s'en fout si ça marche on fait péter la caverne le rat va le distraire s'il te plaît va le distraire va près de lui tourne autour de lui vas-y vas-y ok go 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 attends le rat ok vas-y go 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 embête le ah c'est quoi c'est rat alors ok go ok 3 2 1 ouah ouais oh les mains t'es un homme mort si tu bouges je lâche ton arme ok les amis il s'est barré go 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 le rat rattrape le rattrape le oh purée il s'est barré dans les cavernes ah t'es un homme mort toi t'es un homme mort qu'est-ce que t'as fait à mon fils qu'est-ce que t'as fait à mon fils il est où t'es où purée oh oh non je suis bloqué dans les toiles de rainier oh purée les amis non oh non je suis bloqué dans les toiles de rainier il faut pas remonter il faut pas oh là là il a mis des toiles de rainier partout non non le rat n'essaie même pas il connait mieux les cavernes que nous il connait mieux il doit mieux connaître la caverne les amis bon ok au moins on lui a fait peur il est quand même assez loin de Diego vite il faut aller sauver Diego les amis il faut aller sauver Diego oh purée c'est un truc de fou les amis c'est un truc de fou ce qu'il se passe Diego Diego oh purée attends attends Diego 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 ne pleure pas je suis là papa est là il y a le rat Diego attends Diego Diego qui s'est lève la tête Diego purée Diego il arrête pas de pleurer il comprend il entend rien là il entend rien attends on va essayer de le sauver le rat 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 vite avant qu'il arrive vite avant qu'il arrive les amis c'est un truc de fou Diego on est là on est là on va te sortir de là ok les amis c'est bon on a enlevé toute la lave en tout cas presque et on va essayer de faire sortir Diego attention il y a de la lave vas-y monte c'est bon c'est safe let's go Diego let's go Diego non pas près du feu fais attention tu vas te brûler hop on va enlever le feu purée mais c'est vraiment un fou c'est vraiment un fou ce type c'est vraiment un fou furieux les amis qu'est-ce que c'est que ça il a réussi à construire tout ça ou quoi ça c'est pas des gens qui l'a tué mon avis il a dû trouver ce sanctuaire avant et c'était purée Diego je suis trop content je suis trop content oh Diego il a dû faire vivre des trucs horribles je t'ai vu dans les caméras de surveillance pourquoi tu l'as suivi t'aurais pu t'enfuir toi t'es hé t'es rapide Diego toi t'es hop toi t'es une formule 1 Diego tu peux courir plus vite que lui lui c'est un petit gros là c'est un petit gros c'est bon bon écoute Diego fais attention on va on va faire attention ici écoute Diego on avait prévu de faire un truc si on arrivait à te sauver oui oui il est parti par là mais t'inquiète on l'a on a rebouché tu sais quoi ça sera ce tombeau sera son tombeau les amis donc là on avait promis de faire un truc avec le race et si on arrivait à te sauver et bien on fait péter tout cet endroit là toute cette grotte t'es d'accord ou pas il est d'accord ok bon bah à vos TNT les reufs ah non c'est moi qui pose des TNT reculez vous les enfants reculez vous remontez là remontez ça va être dangereux ça va être dangereux les amis donc on va tout faire péter et Diego bah vas-y Diego il allumera ça sera son honneur donc Diego prépare ta petite torche en redstone ton petit briquet si t'en as un hop voilà procure toi un petit briquet et let's go les potes on va faire péter tout ça en tout cas voilà je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu hop là et vas-y je pense qu'on a assez on a mis assez de TNT là hop on va mettre un petit signal de redstone attends non non mais prends une torche de redstone parce que là sinon ça va être hardcore voilà on va mettre un petit signal de redstone ici tac tac alors hop 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 voilà 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 vas-y allume 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 vas-y hop c'est bon courez 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 wow wow il y a tout qui a pété c'est bon les amis il y a tout qui a explosé let's go c'est ciao c'est ciao faites attention les enfants faites attention allez on ressort de cet endroit tout pourri là franchement c'était vraiment horrible mais bon on a encore réussi une nouvelle fois à échapper aux gens qui nous qui nous embêtent qui nous veulent du mal les amis et on va pouvoir passer noël tranquille voilà les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu oubliez pas d'aller commander un petit produit sur la boutique vous choisissez celui qui vous plaît le père noël se chargera du reste et également n'oubliez pas d'aller voir les chaînes de yogorazi de tilou et de cristo voilà cristo donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne et aller vous abonner évidemment et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo c'était oxymose pour vous servir allez ciao ciao